Ah c'est pas vrai. Où est-ce qu'il est ? Vous savez qui c'est ? Oui. C'est qui ? Laurent. Laurent. Oui. C'est qui Laurent ? C'est l'ami de notre fille. L'ami de votre fille ? Eh oui. Il est chic, hein ? Oui. C'est vrai qu'il a son mariage. Comment ? Ça n'a pas fait rire Catherine du tout, ta blague. Mais alors, pas du tout. Comment ? J'adore. On dirait qu'il va à un mariage. Ah oui, d'accord. Ou à son mariage. Pourquoi pas ? Mais alors, on a une surprise pour vous. C'est qu'il y a Laurent. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre à côté de Laurent. Ah bah oui. Comme souvent, d'ailleurs. Comme souvent, oui. Gabrielle, on peut voir ? Merci, Gabrielle. Oh, ma fille. Elle est belle, hein ? Elle a bien joué le jeu. Elle aussi, on dirait qu'elle est à son mariage. Comment ? Bon. Est-ce que vous voulez... Elle est belle, hein ? Elle est belle. Ça nous va bien, la télévision. Magnifique. Est-ce que vous voulez savoir ce que ce jeune couple est venu vous dire ce soir ? Est-ce que vous avez envie de les écouter ? Vous savez, vous connaissez le principe de l'émission. Vous pouvez dire, oh là là, moi, je veux pas savoir. On s'en va. Ah non, non, on veut savoir. On va aller jusqu'au bout, hein. Oui, vous aussi. Maintenant qu'on est là, hein. Bon. C'est à vous, les amoureux. Bon, bah, salut, Catherine. Salut, Jean-Michel. Mais si on est à ce soir, c'est pour vous demander quelque chose. Vous savez, Caroline, on est ensemble depuis 5 mois et demi. Comme vous le savez, on s'aime. On a besoin d'être ensemble. On trouve notre équilibre vital quand on est tous les deux. Donc si on a fait cette démarche aujourd'hui de venir sur ce plateau, il y a que la vérité qui compte. C'est pour vous demander. Caroline et moi, vous voulez vous demander que vous acceptiez que votre fille vienne vivre à Poitiers avec moi en septembre, qu'elle continue sa scolarité. Surtout, c'est très important pour son avenir. Moi, je serai toujours là pour elle. Je ferai tout ce que je peux pour Caroline. Bien joué. Comme vous le savez, c'est pas un caprice de jeunesse. C'est qu'on en a vraiment besoin. C'est pour nous. Et on voulait vous demander de nous laisser notre chance à vivre tous les deux. Et c'est pas pour ça que je vais vous kidnapper votre fille. On viendra vous voir au moins une fois par semaine, sinon deux. Ça nous évitera seulement. Je sais pas à quoi tu t'engages. Calmeau, sinon rien demander encore. Non, non, je tiens à m'en engager. J'ai toujours tenu ma parole avec ses parents et je continuerai. Donc, c'est ce qu'on voulait vous demander. Ça évitera beaucoup de problèmes comme on a aujourd'hui, aussi bien de la route, ainsi de suite. Et donc, voilà pourquoi on a fait cette démarche. Je voulais vous dire que j'aime votre fille, que je vous apprécie énormément, vous aussi. Et que je ferai toujours tout pour Caroline et que je m'en engage aussi devant des millions de téléspectateurs. Voilà. Donc, je peux pas vous dire plus. Juste vous demander, s'il vous plaît, d'ouvrir le rideau pour nous, pour votre fille et pour moi. Et pour notre équilibre et pour notre amour. Ça, vous avez l'air émue. Un peu. Pourquoi ? De les voir ou de la décision que vous allez devoir prendre ? La décision. Vous vous attendiez un petit peu à voir Laurent de l'autre côté de ce rideau. Vous saviez que c'est une demande que ce couple, ce jeune couple un peu atypique, mais néanmoins qui a l'air de s'aimer très fort. Et c'est peut-être ça le plus important. Vous savez qu'ils avaient ça dans le coeur et dans la tête ? Oui, je sais. Dans nos courants, déjà, oui. Ils ont été clairs, ils ont dit, attendez, ils nous ont dit, s'ils donnent leur accord, on le fait, sinon, on le fait pas. Laurent, il veut faire ça dans les formes, depuis le début, j'ai l'impression, c'est bien. C'est déjà un bon temps. C'est vraiment clair, si vous dites, par exemple, l'année prochaine, c'est un peu tôt, septembre. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Il va nous casser notre truc. Mais genre, par exemple, vous trouverez mieux de le faire un an plus tard. C'est vrai que ce serait bien, un an plus tard. Oui, voilà, c'est ça. Et bien, il sera d'accord. J'aurais préféré l'inverse. Parce que je serais d'accord, mais je serais malheureux pendant un an, quand même. Oui, c'est ce que j'allais dire, attendez. Vous êtes touché qu'il fasse cette démarche en lui donnant toute cette solennité, cette importance, de venir sur ce plateau, vous faire venir ici, demander ça devant tout le monde, affirmer leur amour en même temps. Oui, c'est... Devant des millions de téléspectateurs. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir, mais c'est vrai que d'un autre côté, je sais pas. Jean-Michel, est-ce que c'est votre fille et on sait qu'une fille, pour un papa, bon, hein. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Laurent ? Ben, il est bien, hein. Non, c'est vrai. Ça a l'air d'être un garçon sérieux. Sérieux, posé, tout, y'a pas... Non, c'est vrai. Il n'y a rien à redire. Non, non. Il a l'air de vouloir faire beaucoup de choses pour le... Sinon tout, pour le bonheur de Caroline. Bah, ouais. Les autres enfants ? Oui, une petite fille qui a 6 ans. Clémence. D'ailleurs... Oui, ça, il nous reste, oui, c'est sûr. Il vous reste 9 ans ? C'est vrai ? Pour recommencer après, ouais. 6 ans. Non, mais c'est vrai que c'est une décision qui est pas facile à prendre. Il y a déjà l'âge, bon, il y a... La différence d'âge, bon, ça, on l'a accepté. Après, bon, c'était que Caroline avait que 16 ans. Donc ça faisait, je trouvais, un peu jeune. Ils vous ont parlé de leur projet de départ en Australie, les projets ? Ah, ouais. Ça va être mal, là, bientôt. Non, il s'agit de... Il s'agit d'aller s'installer pas très loin de la maison en même temps, pas très, très loin, et de revenir, enfin, régulièrement. Vous avez mis où ? Que de tour ? À Loche. À combien qu'ils mettent de tour ? 30 ans. Ça fait une petite heure de route, même pas, c'est ça ? Oui, une demi-heure, quoi, ouais. Trop grave, là. Bon. Je vais vous demander... Je suis désolé, mais à un moment, il faut y aller. Il faut y arriver. De vous lever, vous connaissez le principe de l'émission, de vous placer tous les deux, s'il vous plaît, face à ce rideau sur la petite croix, là. Alors, Jean-Michel et Catherine... On va voir s'ils apprennent la même chose, d'ailleurs. Ah, bah, je suppose qu'ils se sont un peu consultés. Il faut l'accorder deux ou ils sont pas d'accord entre eux ? Je pense qu'ils vont être pas d'accord. Ah oui. Votre fille et son compagnon sont venus vous demander l'autorisation de vivre ensemble. En septembre. Vous savez, tous les deux, que selon le principe de l'émission, ce rideau peut rester évidemment fermé. Ça n'engage que cette soirée et que ça veut dire que, pour l'instant, vous dites non. Et que vous pourrez en reparler tous ensemble. Vous pouvez aussi l'ouvrir, mais ça, ça veut dire que vous êtes d'accord. Qu'est-ce que vous décidez, Jean-Michel et Catherine ? Bah, moi, j'ouvre le rideau. Et vous ? Aussi. Allez. Génial, alors. Allez, un point. Bon, bah, vous faites une famille bien sympathique, en tout cas. Et puis, ça va Caroline ? Vous aviez un peu les chocottes ? Que ça se passe pas bien ? Normal. Vous connaissez vos parents. Ça a l'air d'être des gens très ouverts. Je pense qu'ils avaient peur de moi, plutôt. Ah bon ? C'est vrai ? Bon, vous avez l'air, en tout cas, d'être des gens très ouverts. Merci pour eux de leur laisser leur chance. Et puis à vous d'en être dignes, tous les deux. Ça change rien de toutes les façons. Bravo, papa. Bon. Merci, maman. Merci. Merci. Merci, Jean-Michel. Merci, Jean-Michel. Occupez-vous bien d'elle. Vous allez passer la soirée à Paris, et puis un peu demain matin, vous repartirez demain. Vous avez le temps de réfléchir à tout ça. Hein ? Comme ça, merci. C'est pas de problème. A bientôt, Camille. Bravo.